Je m'appelle Clara, j'ai 12 ans. Bonjour, je m'appelle Gaspard. Je m'appelle Pierre. Je m'appelle Yanis. Bonjour, je m'appelle Louis-Louis. Nicolas. Je m'appelle Clément. Je m'appelle Luna. Je m'appelle Adrien. Bonjour, moi je suis Julie, je suis enseignante d'art plastique au collège Paul Doumer à Nassir Herde. On est quel jour, dis-moi ? On est mardi. Mardi quand ? Euh... On est le 2 juin ? Ah, on est mardi 2 juin. Ouais, tu t'en souviens ? Non. Ok. Et pourquoi tu t'en souviens pas d'ailleurs ? Bah avec le confinement, on perd un peu la notion du temps. Au début, je ne me rendais pas trop compte, parce que je me disais c'est pas si grave et tout, ça m'a passé vite fait. Mais après quand j'ai vu qu'on avait fait les deux mois à la maison, je me suis dit ah ouais c'est quand même assez grave et tout. Et du coup, j'étais pas vraiment pressée de retourner au collège. Bah le confinement pour moi c'était un peu compliqué, mais enfin on s'est habitués et je devais travailler aussi, enfin sans l'aide des profs, c'était pas très très simple. Ma mère comme elle est enseignante, elle doit s'occuper d'autres élèves qui sont à l'école et du coup moi je suis ici en personnel prioritaire. Rester tout le temps chez soi, au bout d'un moment ça commence à être pesant, on pouvait rien faire, pas sortir, pas voir les amis, pas faire de sport. C'était énervant au bout d'un moment. Pourquoi est-ce que t'es là aujourd'hui ? Bah parce que je voulais sortir, rester, ne plus être chez moi un peu, aller au collège, bah sortir. C'est dur de s'organiser, tous les profs ne fonctionnent pas pareil, mais vers la fin j'avoue que j'ai un peu décroché. Bah c'était dur de ne pas sortir, parce que je sors souvent, je sors avec mes copains ou à la boulangerie, du coup c'était dur de ne pas sortir, on s'ennuie un petit peu. C'était dur aussi de ne pas être tout le temps sur les écrans, mais en soit ça va, c'était pas dramatique. T'es là pourquoi aujourd'hui ? Parce que nous t'aurions forcé. Ok, pour moi ça le mérite d'être clair. Au bout d'un moment on ne supporte plus nos proches. Moi j'ai un jardin donc c'est plus agréable, mais les personnes qui ont pas jardin ça devient plus compliqué pour elle. N'attendez pas à ce que ce soit comme ça, c'est un peu glauque du coup. Bah un jeudi sur deux, retourner en cours, donc c'est pas beaucoup, mais du coup au moins ça nous permet de reprendre un peu la maison. Compliqué, ça a été compliqué, c'est vraiment une période, très compliqué. C'est très compliqué le coronavirus et le confinement. Surtout quand on revient comme ça, du jour au lendemain, un imprévu, c'est compliqué. Ça allège, j'ai essayé de suivre au niveau des cours et pour ce qui est des moments personnels j'ai essayé de passer plus de temps en famille. J'ai regardé le journal en essayant de ne pas regarder trop parce que c'était souvent des informations fausses ou qui nous montent la tête pour rien. Donc on a évité de trop regarder le journal. Les cours, c'est devenu long au confinement. On n'arrive plus trop à suivre. Pour moi, le confinement s'est à peu près bien passé. C'était un peu long au niveau des cours, etc. Mais ça va. Ça a été long de ne pas pouvoir sortir avec mes amis. Aujourd'hui, je suis là pour voir ce qui est devenu l'école après le Covid. Le confinement, ça n'a pas été très simple, pas très évident. Tout est arrivé d'un bloc. Il fallait être efficace tout de suite. Aussi bien dans notre voie professionnelle que familiale. Il y a un temps d'adaptation qui est assez long. Il faut se former aux outils numériques avec lesquels on n'est pas toujours très à l'aise. Et puis, petit à petit, on va dire que les choses étaient beaucoup plus faciles à vivre. Déjà dans l'acceptation de cette crise sanitaire et puis dans les repères qu'on pouvait trouver dans notre équilibre vie professionnelle, vie familiale. Et puis, ça y est. Après, on était bien. Confinement, j'ai trouvé. Des confinements plus compliqués pour moi. Plus compliqués parce que quand on a mis en place des petits rituels qui nous satisfont, c'est difficile des fois de sortir et puis de se rendre compte qu'il y a des protocoles à respecter qui sont très normés. Et ça change notre rapport aux espaces, notre rapport aux personnes. Des protocoles sanitaires très extrêmes à l'école, au collège et puis des fois plus libres et plus ouverts ailleurs. Et donc, ça crée un décalage, une petite opposition qui n'est pas évidente à comprendre. Une opposition ou une contradiction ? Contradiction, opposition. En tout cas, une distance, un écart, un écart certain. Et on ne sait pas comment se situer entre les deux, je trouve. Moi, je trouve ça mieux de changer de collège comme ça. Ça fera plus propre et puis ça fera mieux. On aura des nouveaux repères. Et ça fera bien pour commencer la nouvelle année en 5e. Ce collège, c'est plein de bons souvenirs. Du coup, ça va manquer. Mais j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner dans le nouveau collège et de me faire plein d'autres bons souvenirs. Bah, il sera quand même mieux comparé à là. On aura peut-être moins froid l'hiver. On aura moins de bruit. Les fenêtres seront mieux. Il y aura encore des joints. Parce que là, il n'y a plus rien. J'ai hâte pour faire de changer de collège. J'ai hâte. Parce que le bâtiment, il est très abîmé. Et ça fait bizarre de voir le carton aussi. Un peu partout. Là, il n'y en a pas. Il y en a de bons. Les arts plastiques, là, en ce moment, on n'a plus trop de loisirs de pouvoir pratiquer. J'espère qu'en septembre, on pourra de nouveau faire pratiquer les élèves. Parce que c'est quand même le fondement de ma discipline. J'aimerais vraiment que les choses puissent rentrer dans l'ordre et que tous les élèves puissent revenir au collège. Vraiment, je le souhaite. J'aime. Sous-titrage ST' 501